Allo allo, et oui je sais que c'est l'horreur, alors là c'est le troisième micro j'essaye, c'est un micro shure, donc je pense que c'est de meilleure qualité par rapport au micro précédent qui était des micros on va dire spéciaux, oh la la, des fois il y a des bruits j'ai l'impression, donc par rapport au micro spéciaux d'ordinateur, là c'est un micro normalement de chant, donc je peux faire aaaaaaah, bon, j'espère que ça marchera mieux que ça n'a été. Alors, je ne cite pas, je continue l'article, donc troisième partie, toujours de Charles Maurras sur René Vivien, je ne cite pas ces lignes comme un bon exemple du style de René Vivien, contre toutes ses habitudes, ce centon formé d'un grand nombre de fragments traduits de sa faux est un peu chargé, c'est qu'elle aura voulu tout dire et fourni l'argument complet de sa poésie. Elle aurait pu sans dispenser se contenter de placer en épigraphe de ses plus beaux poèmes les principaux versets des bienfaits de la lune de son père spirituel, tu subiras éternellement l'influence de mon baiser, tu aimeras ce que j'aime et ce qui m'aime, l'eau, les nuages, le silence, la nuit, la mer immense et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où tu ne seras pas, les fleurs monstrueuses, les parfums qui troublent la volonté, les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme des femmes d'une voix rauque et douce. À part les chats et les pianos, l'univers de Baudelaire se retrouve au complet dans ses poèmes nouveau-nés. L'influence de Sappho qui les traversa n'y a pas introduit d'éléments particuliers. L'étude et la traduction d'un poète grec du VIIe siècle avant l'ère chrétienne semblent constamment faites à travers cet opaque cristal du baudelaireisme. René Vivien y a trouvé en tout lieu, selon le mot-à-mot de Fleurs du Mal, la terre des nuits chaudes et langoureuses, et les flots de la mer sur lesquels s'en alla le cadavre adoré. Elle a transformé la lyrique lesbienne selon le même goût et dans le même esprit. Cette déformation de l'antique, je passe à l'autre page, je rappelle que nous en sommes maintenant à la page 504 de cette revue Minerva de 1903, d'un article de Charles Maurras sur René Vivien en l'occurrence. Vaudra la peine d'être observée. Elle est très personnelle, étant faite de très bons cœurs. Elle n'est pas nouvelle, même chez Baudelaire, tous les barnassiens et tous les romantiques ayant agi de même quand un hasard leur entrouvrait le monde grec ou latin. Au demeurant, pourquoi gémir ? La Sopho, la Sopho que l'on nous remet entre les mains, n'est pas un recueil de versions pieuses, comme en ont tenté, si je me trompe, de nos jours, M. André Lebet et M. Pierre-Louis. Et ce n'est pas non plus la libre adaptation de quelques fragments, comme s'en est permis tout poète en tout temps. Sopho avait dit, telle une douce pomme rougie à l'extrémité de la branche, à l'extrémité lointaine, les meilleurs, les cueilleurs, les cueilleurs de fruits, des fruits, les cueilleurs des fruits l'ont oublié, ou plutôt, ils ne l'ont pas oublié, mais ils n'ont pu l'atteindre. L'auteur de Mireilleau rencontre le fragment perdu, et le souci d'en restituer la pensée première ne lui vient pas, mais comme une pousse de vigne engendre un autre cèpe, comme l'ébranlement donné par un poète fait naître un ébranlement dans l'imagination d'un autre poète, une nouvelle image poétique s'élève, s'irradit, en Frédéric Mistral. Il écrit l'admirable strophe de la branche d'Ishoncheo. « Toi, Seigneur, Dieu de ma patrie, qui naquit chez les pâtres, enflamme mes paroles et donne-moi du souffle. Tu le sais, parmi la verdure, au soleil et dans la rosée, quand les figues mûrissent, l'homme avide vient dépouiller l'arbre entièrement de ses fruits. Mais un arbre, mais, 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 sur l'arbre dont il brise les rameaux, tu juches toujours quelques branches où l'homme affamé ne puisse élever la main suave gerbe printanière et parfumée et virginale. Beau fruit, beau fruit, mûr, beau fruit, mûr. J'ai perdu ma ligne, évidemment, à la madeleine, auquel l'oiseau de l'air vient se rassasier. Moi, je la vois, cette petite branche, et sa fraîcheur m'appelle et me défie là-haut. Moi, je vois, dans les brises, remuer dans le ciel, son fruit et ses rameaux immortels. Bon Dieu, Dieu ami, sur les ailes de notre langue provençale, fait que je puisse atteindre la branche des oiseaux. Cela est infiniment loin de la pensée de Sappho, ce n'est plus sa fille que du tout, c'est Mistralien. Notre jeune contemporaine veut, au contraire, faire effort d'historien et de psychologue. Sa piété veut faire renaître l'élan tubultueux qui montait du cœur et de la chair de Sappho, s'épanouir dans son esprit en images lumineuses, bien cadencées. Elle restitue, je vais maintenant à la page, je continue, la page maintenant 505. Donc, le fragment qu'elle nous traduit, elle se l'interprète, elle en supplait les endroits manquants. L'âme de la grande lesbienne est devenue son âme. Ça c'est beau, ça, c'est de Charles Maurras. Son souffle inspirera des chants qui ne soient pas sans harmonie avec le vrai chant de Sappho. Le fragment de la douce pomme est donc rappelé à la vie sur un rythme fort agréable avec l'inévitable surabondance de détails inconnus appelés à compléter le fragment connu. Ainsi qu'une pomme aux chairs d'or se balance parmi la verdure et les eaux du verger, à l'extrémité de l'arbre où se cadence un frisson léger, ainsi qu'une pomme au gré changeant des brises se balance et rit dans les soirs frémissants, tu t'épanouis, raillant les convoitises, veines dépassant. La savante ardeur de l'automne recèle dans ta nudité les ambres et les ors. Tu gardes, ô vierge inaccessible et belle, le fruit de ton corps. Le sens proposé paraîtra plus que plausible. Je vais chercher mon petit YouTube que j'ai perdu en cours de route puisque maintenant ça y est, c'est la fin des 7 minutes réglementaires. Je vais écouter, voir ce nouveau micro version Shure, ce qu'il me donne.